alors on avait parlé de la mesure de la pression artérielle cuffless c'est à dire sans le brassard et vous avez effectivement ce genre de bague faudrait que je la mette vraiment je la mette bien là je comme j'ai ma main qui est occupée c'est pour moi difficile de la mettre en fait l'idée c'est que ça soit ça peut être mis comme ça et comme vous voyez là c'est ces mesures vont se faire là alors c'est des mesures sans brassard alors c'est une étude c'est le produit maintenant comme indiqué ici remboursé en corée en fait ils ont passé l'algorithme avec plusieurs études l'algorithme de validation a été fait ensuite ils ont fait la validation par rapport au sigmo manomètre scrutatoire et après ils ont fait la validation par rapport à la pression artérielle monitoring pression artérielle et en fait l'idée c'est que ils les vendent ou ils les louent en fait il m'a expliqué que le prix en corée est d'environ 450 dollars pour 100 utilisation l'idée c'est que le médecin il va pouvoir le prêter à ses patients un peu comme un halter tensionnel et avoir des chiffres avoir des mesures de halter tensionnel un peu comme on voit ici assez intéressant alors bien sûr sous réserve que les recommandations de la société européenne de cardiologie disent que pour le moment le cufflès n'est pas validé que comme vous voyez ces trois études sont plutôt des études à effectifs très limités 33 90 86 donc c'est comme des petits effectifs mais retenez retenez ça ça va peut-être révolutionner l'avenir proche vous allez probablement voir ça très bientôt merci beaucoup très bientôt